Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on est sur Airfactor 2 pour vous parler, je pense, d'un sujet qui a beaucoup fait parler, un sujet oui et non, on va pas se répéter, je pense que vous en avez l'habitude, le gros, 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 gros défaut de ce Airfactor 2, c'est que le multijoueur est présent, mais uniquement dans des ligues, uniquement quand il est organisé, et il y a beaucoup de gens en fait qui ont cette peur de se dire, ouais mais j'aimerais bien m'y investir, mais concrètement, dans e-racing, voire même dans Assetto, j'ai tous les outils pour rouler contre des inconnus, e-racing c'est directement le jeu, pour cela qu'on paye un abonnement et que c'est ultra complet, endurance, course sprint, vous l'avez compris, c'est le top du top à ce niveau là, Assetto, on a des serveurs, des machins, des bidules, mais il y a un truc qui est arrivé sur Assetto, il y a déjà un petit bout de temps maintenant, c'est ce qu'on appelle LFM, Live Fuel Motorsport, je crois que c'est allemand, et en fait, concrètement, c'est un site qui s'occupe de gérer des courses à l'e-racing, tout simplement, et la chose qui est intéressante, c'est que ça y est, enfin, ça débarque sur Airfactor 2, c'est en phase de bêta, c'est vraiment en phase, entre guillemets, de découverte, voilà, donc vous attendez pas à avoir tout de suite 300, 400 personnes, néanmoins, 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 ce que je vous conseille déjà, c'est de créer un compte, d'accord, il y a peut-être des gens qui vont me dire, ouais, mais Antoine, je me rappelle, ta vidéo test sur Assetto, t'avais dit, ouais, mais ça fait pas partie du jeu, donc on s'en fout, oui, dès que vous faites un test d'un jeu, et que vous reprochez à quelque chose, à ce jeu, justement, qu'il n'y a pas de multijoueur, il faut pas compter sur un site externe pour dire, ah ouais, ouais, mais regarde, c'est présent sur un site externe, non, moi je veux que ce soit présent dans le jeu, bon, malheureusement, on a compris que Studio 397 ne veut pas aller sur ce point, ils préfèrent faire de la moula, comme on dit, sur l'élément virtuel, c'est très bien, je pense que ça leur permet déjà de vivre, donc c'est très bien, néanmoins, le site LFM, ça y est, ça débâche sur Airfactor 2, donc je vous conseille de créer un compte, ça se passe avec Discord, donc vous voyez, C22, Antotitus, Rookie, SR 2.5, j'ai jamais fait de course, voilà, j'ai jamais fait de course, et dès que vous allez sur Airfactor 2 bêta, pour l'instant, vous allez avoir plusieurs choses, vous allez avoir notamment des sessions, pour l'instant, on est en Alpine, et vous ne savez pas ce qu'on va faire, regardez, on va cliquer dessus, et est-ce qu'on peut s'inscrire, alors attendez, je ne vous promets rien, et on va essayer de s'inscrire en direct, alors comment ça marche, sign up, pourquoi je ne peux pas faire sign, ah oui, sign up, tiens, alors, yes, yes, car, Alpine, ok, sign up, ok, voilà, donc là, normalement, on est inscrit, alors je vous le dis, j'aurais pu faire ça en live, j'ai fait exprès d'attendre pile, justement, 3 heures, pour aller essayer, je ne vous promets rien, si ça marche, c'est bien, si ça ne marche pas, c'est un fail, est-ce que ça sera de ma faute, pas forcément, donc on va aller tester tout ça, en espérant justement que ça fonctionne, alors, serveur open dans 3 minutes, donc là, on va attendre, vous voyez qu'il y a déjà du monde, il y a déjà des e-rating, des machins, des bidules, alors je vous promets absolument rien, vous voyez qu'il y a beaucoup de rookies, on a un français, on a moi, 3 français, 4 français, bref, on va voir ce que ça va donner, on va voir ce que ça va donner, j'ai envie de laisser la chance à Lowfield Motorsport, de me convaincre que ça peut fonctionner, on est 31, est-ce qu'on soit 31 dans le même serveur, je ne sais pas, donc là, le serveur va ouvrir dans 2 minutes 40, donc, est-ce qu'il faut que je fais joint practice, je vais faire yes, drive, ok, alors on va prendre, on va prendre, on va prendre le poisson, tiens, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va marcher, donc c'est le circuit de Lime Rock, j'ai fait 3, 4 nours, on n'est pas là pour la performance, la Alpine, elle est un peu bugué sur les DD, je trouve que le volant est beaucoup trop dur, et il y a des bruits très bizarres, donc, là, j'ai rejoint la practice, est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? Je ne sais pas, honnêtement, les gars, je vous dis, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, clairement, je ne sais pas, donc là, il y a l'air d'avoir du monde, donc pour l'instant, on va rester comme ça, là, alors là, j'ai rejoint la practice, je n'ai pas rejoint le serveur course, c'est peut-être ça la question, c'est peut-être ça la question, pour l'instant, on va rester comme ça, déjà, est-ce que ça marche ? Déjà, c'est la première chose, déjà, c'est surtout ça, est-ce que ça marche ? Donc là, je vais appuyer sur ce truc, je vais mettre le casque, en fait, ça commence bien, donc alors, regardez, j'ai mis des petits overlays, regardez, en bas à droite, les petits overlays que j'ai mis, est-ce que le compte, alors, attendez, est-ce que R-Factor 2 va prendre le dessus ? Oui, alors, je vous dis, le volant, vous allez entendre, il fait des bruits assez bizarres. Il va où ? Ah, c'est par là, merde ! Alors, je vous dis, je le sais, oh, la caméra, oh, la caméra, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Oui, le volant fait des bruits très bizarres, on va baisser un peu le poids de la roue, on fera ça après. Ouais, dès que le volant clignote orange, je vois que juste à côté de ma tête, c'est qu'il y a des petits soucis techniques, on va dire. Donc, j'ai essayé de faire au mieux, hein, je ne me cache pas que ce n'est pas du 70 FPS, hein, le volant, vous le voyez. Wow, les bruits qui font, quoi, les voitures, elles volent et tout, hein. Alors, je ne sais pas s'il faut attendre là. Bon, on va tout de suite baisser, hein, c'est évident qu'on va baisser le force feedback, parce que je vais m'arracher un bras. Je me répète, hein, pourquoi je n'ai pas fait ça en live, parce que le but, ce n'est pas de me moquer d'eux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas de me moquer d'eux. De dire, oh, c'est de la merde, ça ne marche pas, vous êtes des nulos. Déjà, c'est un service qui est gratuit. Donc, alors, attendez. Je retourne, je vais me remettre en Google Analyse. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Calibrer le contrôle, et on va baisser le poids de la roue, parce qu'on va s'arracher un braque, cette voiture, c'est une évidence. Alors, vous voyez, on est toujours sur le site LFM, hein, tout se passe par ce site LFM. On est dans le split 2. On voit qu'on est dans le split 2. Alors, on n'a l'air peut-être que 9. Ouais, bon, écoutez, on est split 2. Ok, My Session. C'est assez complet, hein, je vous dis, moi, je découvre, hein. Après, je découvre, c'est racing, hein, concrètement. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'ils me demandent. Lid mort, non, ce n'est pas ça. C'est, il y a un standing, visiblement. Bon, je ne suis pas dedans. Ok, bon, écoutez. On a l'air d'être dedans. On a l'air d'être dedans. Bon, écoutez. On va tester tout ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe. Visiblement, on attend que l'autre mec rentre au stand. Bon, je découvre, hein. Je me répète, le but, ce n'est pas de les critiquer. Ce n'est pas de dire, oh, ça va être pas, t'es nul. Voilà, pour l'instant, moi, le peu que j'ai essayé, ça a l'air de fonctionner plutôt sympathiquement. Donc, là, qualification 10 minutes. Je me répète, qualification, c'est trop long. 8 minutes, vous allez dire, c'est que 2 minutes. Oui, mais 8 minutes, c'est très bien. Parce que sur un circuit comme l'Irock, où tu fais un tour en 1 minute, bon, ben, t'as clairement 5 minutes où tu attends. Donc ça, e-racing devrait le faire depuis bien longtemps. Il faut adapter le temps par rapport au circuit. Voilà. Lime Rock, 5 minutes. Beaucoup de circuits, 5, 6 minutes. Un spa, tu fais 10. D'accord ? Donc, alors. Drive. OK. En espérant que tout fonctionne. En espérant que le PC ne prenne pas feu aussi. Et donc, là, on est parti. Alors. Quand me prendre le mur. OK. Bon. OK. Bon. C'est un fail. Bon. C'est un fail. OK. Alors, on va rejoindre. Malgré tout, je vous mettrai la vidéo. Je vous dis, le but, c'est, voilà. Le but, c'était de vous montrer à peu près comment ça marchait. Qu'on ne soit pas dans la session. J'ai envie de vous dire, bon, ce n'est pas très, très grave. Là, il y a le volant qui est complètement bloqué. Bon. Le volant est complètement, ça y a le volant, il est débloqué. Alors. On va essayer. Alors. Là, il me dit d'actualiser. Ah là 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 là. Je suis déçu quand même. Je m'attendais vraiment à ce que ça fonctionne. Tout marchait. Et là, malheureusement. Au moment où ça allait fonctionner concrètement. Alors, attendez. J'ai relancé le site. Air Factor 2, c'est là. Join. Yes. Drive. OK. Je rejoins. Je ne sais pas si c'est Mako. Je ne pense pas que ce soit Mako. Clairement. Je ne vais pas faire un test. Mais je ne crois pas que ce soit Mako. Je pense vraiment que c'est le jeu qui a bugué. Bon. Ça a l'air de marcher. Par contre, les gars. Air Factor 2. Oh. Il va falloir arrêter de nous faire partir du paddock. Ça. Il va falloir vraiment arrêter. Faites-nous partir directement des pits. Ça. C'est complètement débile. Ça. Ça. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est ça. T'es obligé de faire des manœuvres. Oh là là. On va manœuvrer. Bon. Ça a l'air de fonctionner. Je l'espère. En tout cas. J'allais dire. Bienvenue à vous sur ce live. Mais non. On n'est pas en live. Mais on fera des coupures. Ne vous inquiétez pas. Physique excellente de cette Alpine là. Alors depuis que j'ai réglé le volant là. C'est mieux. Parce que je vous dis. À 100. Tu as un engin de muscu. Alors là. Vous allez voir. La voiture. Elle s'envole. Vous inquiétez pas. C'est Alpine. C'est fait exprès. Technologie française. On est 15. Pour l'instant. Il y a eu un petit bug. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Allez. Vite. 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 Ah. Voilà. Ah ouais. D'accord. Ok. Bon. Alors là. Pour ceux qui n'ont pas compris. Ce qui s'est passé. En fait. Vous le savez. Vous le savez pas. Malheureusement. Un facteur 2. Dès qu'un mec rentre dans le serveur. Sa voiture est toute jaune. Tu peux configurer un bouton. D'accord. Et ce bouton en fait. Va te permettre d'actualiser la voiture. Sauf que ça te met une grosse saccade. Et en fait. Ça te stoppe sur le circuit. En fait. En faisant des chronos comme ça. Oui. C'est du Dakar. C'est pour ça que j'étais devant le mec. Et je suis derrière maintenant. C'est super fluide. Sans FPS. Ah. Bon là. Il faut que je dise ça. Pour que ça soit plus fluide. En même temps. L'autre. C'est que c'est un breakfast. Après. Par contre. Ouais. En espérant qu'en course. Il n'y a personne qui puisse rejoindre. Parce que là. Il y a toujours un mec ou deux qui rejoint. Et ça peut un peu bugger le tour. Pour l'instant on est neuvième de ceux qu'on fait un tour. C'est quand même pas terrible. Je pense que la course va être très étonnante. Piste. Ouais. Eh. Eh. tout y volant sur cette piste des cônes ralentis vraiment des gens pas très intelligents voilà dommage on va pas améliorer c'est l'autre qui nous a niqué ouais ça suffit oh pardon je ne t'ai pas vu j'ai même pas besoin de le génie ça c'est un peu casse-couille la calife elle est finie le mec et ben écoutez messieurs on est parti on est parti pour l'instant ça a l'air de fonctionner donc j'ai envie de vous dire tant mieux je suis agréablement surpris je suis agréablement surpris même si on va pas au bout de la course si on va quand même y aller parce que ça revient de faire une belle course pour la première il y a une belle grille on est 14 bon belle grille c'est pas non plus voilà mais ça part de là ça part de là je veux dire dans 2-3 mois ça sera un peu mieux il y aura peut-être 150 inscrits après voilà il faut que très vite on aille sur 3, 4, 5 catégories alors que là il n'y a pas les feux on aille sur le Bon ça s'est bien passé On a gagné une place au départ Pour l'instant le serveur Bon les voitures sont pas d'une stabilité folle Là par contre il va falloir mettre du poids à l'avant Parce que c'est pas une motocross qui conduit Alors attention C'est la Alpine A110 Cup Ce n'est pas la version GT4 C'est la Cup il me semble Bon Lime Rock c'est pas un circuit où tu doubles Il va falloir un peu être agressif Mais j'ai pas mes habitudes d'e-racing C'est une évidence On a un 3 dixième Alors je vous ai pas mis le relatif parce qu'il est complètement bugué Mais en haut je crois que ça fait relative aussi Alors moi je mets un petit coup de frein juste avant Je sais ce qu'il faut faire mais Oh 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 Qu'est-ce qui passe là ? l'appel de phare juste avant un freinage ou un virage ça marche toujours j'en ai fait un j'en ai fait qu'un ah ben il a mordu à l'appât comme un débutant la panique devant sa panique ça s'attaque, ça se menace oh la la le dixième devant faut qu'il menace faut qu'il menace ah ouais ouais je vous dis le mec qu'on vient de doubler il reste derrière il faut tenter c'est là pour faire la course on a fait un peu hurler le moteur là en laissant la 4 on a fait un peu de détails je vais en refaire par contre ici tu souviens de fou, quand tu es collé à un mec tu souviens de fou c'est parti Sous-titrage ST' 501 Vamos! Sous-titrage ST' 501 See you later! Sous-titrage ST' 501 Ah, il va rester 5 tours Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501